Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Christina Cordula. Bonjour Christina, est-ce que je peux te demander de te présenter ? Bonjour, je m'appelle Christina Cordula et je suis brésilienne. Brésilienne et tu es beaucoup plus que brésilienne, j'imagine. Christine, tu es aujourd'hui entrepreneur, je crois, ex-mannequin. Est-ce que tu es toujours mannequin d'ailleurs ? Je fais des publicités, je suis ex-gérie de certaines marques, mais le travail pur, dur de mannequin, 24 heures sur 24, comme un métier à part entière, non. Mais j'ai fait des pubs, bien sûr, en tant que mannequin pour certaines marques. D'accord. Et tu es évidemment connue pour être présentatrice de télévision ? C'est ça. D'accord. Et sur ces émissions, tu es présentatrice et producteur ou pas forcément ? Non, il faut savoir qu'avant d'être animatrice, je suis conseillère d'image et styliste. Parce que moi, j'étais mannequin pendant longtemps et à la fin de ma carrière, j'ai changé de métier et j'étais styliste. Je créais une ligne d'accessoires de plage. J'ai ouvert une société d'import-export et ça a duré quelques saisons. Mais au bout de deux ans, je n'étais pas contente avec ce travail, même si ça a très bien marché, on a bien vendu et tout ça, c'était super sympa. J'aimais le côté création, mais la logistique, je n'étais pas heureuse parce qu'il n'y en a pas vraiment au côté humain. Et moi, j'aime bien travailler avec l'humain, avec les gens. C'est important, dans mon entourage et avec ceux que je travaille, avoir le côté humain. Et c'est pour ça qu'en 2004, j'ouvre mon agence de conseil en images. En 2002, j'ouvre mon agence de stylisme de conseil en images. Donc ça, c'est ta deuxième entreprise ? Oui, je finis avec l'accessoire de plage et j'ouvre mon agence de conseil en images parce que je savais que ça existait en 2002, ça existait déjà aux Etats-Unis, ça existait aussi en Angleterre et que je savais que les gens en France, ils allaient venir à un bon moment, aller demander de conseil à des stylistes, quelqu'un pour aider à leur image. Parce que nous vivons aujourd'hui complètement dans le milieu d'image. Et si on ne soigne pas notre image, on ne trouve pas de copains, on ne trouve pas de travail, hélas. Et je savais déjà à l'époque qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de succès aux Etats-Unis et beaucoup de succès en Angleterre. Mais je savais ce qui allait venir ici. C'est comme aller chez un coach pour faire de la gym, comme aller chez un psychologue, faire du yoga. On va chercher d'aide pour améliorer. Et donc, dans mon cas de figure, c'est venir chercher dans mon agence d'aide à améliorer son image. Même pour ceux qui sont bien avec leur image, on a toujours besoin d'améliorer. Donc, avant tout, je suis conseil à l'image. Et la télé, elle est venue en 2004. J'ai ouvert mon agence en 2002 et la télé est venue en 2004. Et si je veux revenir juste en arrière, et le Brésil et tout ce qui... Comment tu commences tout ça ? Parce que la genèse, tu es arrivée du Brésil en Europe, en France directement ? Non, 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 j'étais mannequin au Brésil déjà. J'ai commencé très tôt. J'avais... Depuis petit, je voulais être mannequin. Et j'ai commencé de petit travail comme ça. Mais à 15 ans, je commençais à travailler un peu mieux, mais pas énorme. Mais je faisais mes études en même temps. Et j'ai continué ma carrière de mannequin. À un moment donné, à 17 ans, je commence à faire le travail plus professionnellement. D'accord. En tant que mannequin au Brésil. Et à 21 ans, il y a une agence, ça s'appelle des Scouting. Une agence qui vient chercher des mannequins dans le monde entier. Il y a un voyage pour aller chercher des mannequins. Et ils sont allés au Brésil. Et on m'invitait à venir en Espagne d'abord. C'était une agence espagnole. Et mon rêve, c'était d'être mannequin à l'étranger, international. Je ne voulais pas rester au Brésil comme mannequin. Et j'avais fini mes études de communication. C'est presque tard, non, 21 ans ? À l'époque, non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, les filles commencent à 14 ans. Mais moi, j'avais commencé au Brésil à 15 ans. Donc, ce n'était pas tard. Oui, oui. Mais pour se faire scooter, je pense que je me disais... Non, mais c'était là, les nanas étaient mannequins à 20 ans, 21 ans. Et je suis venue et j'ai fait ma carrière. J'ai entamé ma carrière internationale. Une fois que j'ai pu partir à 21 ans, parce que j'ai fini mes études en journalisme et communication. D'accord. Et après ça, j'ai pu avoir la permission de mes parents pour partir. Et j'ai parti pour une année sabbatique. Et après, j'étais entre guillemets... Au Brésil pour continuer mon travail de journaliste. Mais en fait, je n'ai pas rentré parce que ma carrière, elle était très bien succédée. J'ai eu une première année difficile. Je suis allée d'abord en Espagne. Ensuite, je suis allée au Japon. Je travaillais, mais je n'avais pas le travail qui m'intéressait. D'accord. Parce que moi, je voulais le boulot de top modèles. Je voulais les grands défilés. Je voulais les grands magazines. Et je n'ai pas eu ce travail-là. Mais je travaillais. Je travaillais. Je ne pouvais pas... Je ne peux pas dire que je ne travaillais pas du tout. Mais j'étais très frustrée. Et je me disais... Mais de toute façon, Christina Bosse fait beaucoup de sous. Parce qu'à la fin de l'année, de toute façon, dans mes projets, c'était de venir à Paris. Et je savais qu'essayer d'être mannequin à Paris, c'était très compliqué. Qu'on pouvait rester peut-être un an sans bosser. Donc, je me suis dit... Fais-toi des sous quand tu vas arriver à la fin de l'année à Paris. Et bien, tu vas avoir besoin des sous. Et tu faisais vraiment des sous ? Je veux dire, c'était très intéressant ou c'était... Oui, mais je travaillais. Oui, j'ai travaillé en Espagne, au Japon et tout ça. Et j'ai gagné de l'argent quand même. Je pouvais me nourrir et payer mon loyer. Au-delà de ça, tu es arrivé à mettre de côté. Ce n'est pas précaire. Non, pas encore, parce que là, c'est le début de ma carrière. On ne peut pas de l'argent de côté au début de la carrière. Donc, j'ai travaillé. Et avec ces rêves de venir à Paris. Du Japon, je suis venue à Milan. Et à Milan, là, j'ai eu un grand espoir en me disant qu'ils allaient m'envoyer pour des grands couturiers et tout ça. Mais non, ils m'envoyaient toujours pour le même genre de travail qu'ils m'ont envoyé dans les autres pays. C'est-à-dire des catalogues. Parce que vous savez, il y a plusieurs catégories dans le mannequin. C'est ce que je l'ai demandé. Il y a le A et le B. Ils m'ont envoyé dans le boulot de B, alors que je voulais du boulot du A. Et le B, c'est les catalogues, c'est le mannequin cabine. Les mannequin cabine, c'est les filles qui vont essayer des vêtements pour les designers. Mais elles ne vont pas forcément faire le défilé. D'accord. Elles vont essayer. Et moi, je voulais vraiment être une top modèle. Et puis, à Milan, j'ai eu un grand coup de blouse. Il était déjà peut-être octobre déjà. Et bon, ça me manquait chez moi. Parce qu'à un moment donné, quand on a 21 ans, il faut se mettre dans le contexte. Il n'y a pas d'Internet. Pour téléphoner, c'était des jetons. Et puis, je galérais quand même avec... Je n'étais pas contente. Moi, je disais au Brésil, j'ai plus que ça, quoi. En termes de notoriété de travail. Au Brésil, c'est Rio, je crois. Tu viens de Rio, toi, non ? Oui, je suis carioca, mais en tant que mannequin, on voyageait. Oui, c'est plus la ville d'origine, oui. Oui, je suis de Rio. Et donc, du coup, en rentrant à Milan, qui ne m'ont pas envoyé là où je voulais, un soir, je rencontre mon coiffeur du Brésilien. Et qui, lui, il était là pour le défilé de mode, parce qu'il était coiffeur pour le défilé. Et il m'a dit, mais Christina, ça ne va pas du tout ta coupe de cheveux. Toi, tu ne bosses pas dans ce que tu veux, parce que tu es trop banal. Avec cette coupe longue, c'est trop banal et tout et tout. Ça ne va pas du tout. Et d'ailleurs, ça t'éveillit et tout. Ce n'est pas du tout ta coupe. Allez, on va couper. Et au point où j'étais, honnêtement, je me suis dit, ça ne change rien. Alors, coupe mes cheveux. Parce que, de toute façon, au point où j'étais de déprime, j'ai dit, ben, coupons. Ça ne peut pas empirer. Et c'est le lendemain. Tu n'as pas eu un moment d'hésitation ? Ah, pas du tout. Alors là, vraiment, pas du tout. J'étais triste. Moi, je me suis dit, long ou court, ça ne change rien. Et je coupe mes cheveux. Et là, à cette période-là, je faisais mannequin cabine dans cette marque de vêtements qui était très connue à l'époque, qui s'appelle Timmy. Et vous voyez, je gagnais de l'argent. Vous voyez, mais ce n'était pas le travail que je voulais. Et donc, le défilé allait avoir lieu dans quatre jours. Et je faisais juste la cabine. Je voyais les mannequins rentrer et sortir pour faire leur fitting, c'est-à-dire leurs essayages de vêtements. Mais moi, je n'étais pas. J'étais là juste pour essayer les vêtements de la collection. Et le directeur artistique m'a vue. Il a dit, ben, écoute, ta coupe de cheveux, elle est superbe et tout. Ben, Christina, tu ne veux pas faire le défilé ? Et là, ça m'a énormément... C'était vraiment un plaisir. Et j'ai dit, ben, bien évidemment, je fais le défilé des teams. Et c'était formidable. Et le lendemain, je prends mes valises, je prends un train et je débarque à Paris. D'accord. Et à Paris, je n'avais pas d'agence. À Milan, je rencontre ma meilleure amie. Tu fais ça parce que tu t'es dit, ça a marché sur ma coupe de cheveux ? Ou c'était quoi le déclic ? Pourquoi tu es partie à Paris comme ça de Milan ? Non, parce que c'était déjà dans mes projets. J'ai dit au début. Dans mes projets, c'était de venir à Paris. Donc, moi, j'ai dit, j'ai fait le défilé des teams. Et j'ai pris mes valises et je suis venue à Paris. Parce que moi, dans mes rêves, de toute façon, dans mon projet, je voulais venir à Paris. Je voulais venir faire les grands défilés ici. Et je voulais être mannequin international. C'est-à-dire, ce n'est pas que Paris. Je voulais aller faire les grands défilés à Milan, les grands magazines. Je voulais aller à New York. Je voulais faire une carrière de mannequin, vraiment, catégorie A. Et je voulais aller à Paris. Donc, j'ai pris un train. J'ai acheté un billet de train. Je pars, moi, toute seule avec ma valise. Je n'avais pas d'agence à Paris. Parce que je me suis fâchée avec ces agences-là qui ne m'envoyaient pas au boulot que je voulais. Mais dans ces défilés, Timmy, je rencontre ma meilleure amie, qui est devenue ma meilleure amie après. Et qui m'a dit, mais Christina, tu vas à Paris, laisse déjà tes valises chez moi. Parce que je n'avais même pas où rester. Tu peux prendre une douche et tout. Et va voir les agences. Mais commence avec la mienne. Et tu viens, tu dis que tu viens de ma part. Tu parles avec Antelle. Et si tu prends, c'est super. Sinon, va à cette agence-là. En troisième place, c'est là. Elle m'a donné toute une liste des choses à voir. Et puis, je suis allée. Je vais chez elle. Je laisse ma valise. Tu ne connais personne à Paris. Je ne connais personne. Juste son chéri, son mec. Et je ne parle même pas français, n'est rien. Tu parles anglais, espagnol ? Je parle anglais. Tu parles anglais, espagnol. On parle anglais plutôt. Donc, je parle anglais, mais je ne parle pas français. Et je parle italien aussi. Et donc, du coup, j'ai eu dans cette agence. Et ils m'ont pris tout de suite. Et là, à l'époque, ça s'appelait Delphine. D'accord. Et cette agence, pour la première fois, ils m'ont donné un listing vraiment des agences et des clients à voir pour les défilés. Parce que les défilés, c'était en quatre jours. J'avais quatre jours pour voir tous les couturiers. Parce que les défilés, la fashion week commençait en quatre jours. Et je suis allée voir le maximum que j'ai pu. Mais là, je me suis sentie importante quand même. Parce qu'à Milan, on ne m'a pas donné ce listing-là. À Milan, on m'envoyait justement pour être mannequin en cabine. Ils n'ont même pas, je voulais avoir cette liste dans ma main. On ne m'a jamais donné. Quand je suis arrivée à Paris, que déjà l'agence me reçoit bien et que je me donne déjà celle-ci, je me suis sentie déjà quelqu'un. Et je pars voir le maximum que je peux. Je n'ai pas pu tout voir parce qu'il y avait énormément. Et à la fin de ces quatre jours, mais vraiment, vraiment, j'étais vraiment très acharnée. C'était mes réveillés tôt. Quand j'allais chez Saint-Laurent, il fallait avoir les cheveux étirés avec le maquillage très charbonneux. Mais après, j'allais chez un Japonais, il fallait enlever mon maquillage, avoir les cheveux complètement en l'air comme ça. Alors, j'ai rentré dans un café, j'ai enlevé mon maquillage, j'ai changé des vêtements. Non, mais vraiment, j'étais acharnée sur les trucs et j'ai décroché 20 défilés. C'était énorme, énorme, c'était énorme, énorme. Et là, ma carrière a commencé vraiment bien. Et du coup, je suis rentrée au Brésil pour Noël parce que c'était déjà novembre. Je suis rentrée parce que ma famille me manquait énormément. Mais je rentrais, je rentrais à Paris. Je suis revenue. Pour revenir sur ce moment où tu as ces 20 défilés, tu mets ça sur la coupe de cheveux toujours ? Tu crois que c'est un rapport ? Tu regardais tes cheveux d'avant ? Non, ce n'est pas à cause de la coupe de cheveux, c'est grâce à beaucoup de choses. La coupe de cheveux m'a beaucoup aidée, mais aussi ma détermination. Et puis aussi, c'est une mode. Ma détermination, j'ai été aussi à la mode à l'époque qui cherchait les Français. J'étais typée, j'étais brésilienne, mat de peau parce que pour les Français, moi, je suis mat de peau. Pas pour les Brésiliens. Pas pour les Brésiliens. Et j'ai ma coupe courte à la garçonne et tout ça. Donc, j'étais une image différente. Et puis, j'étais... Vous savez, c'était mon rêve d'être mannequin. Donc, je savais que j'allais arriver. Donc, j'ai mis ça dans ma tête et j'étais très disciplinée. Je ne mangeais pas beaucoup. J'étais très mince. Je me réveillais tôt. Je m'en occupais de moi. J'étais à l'heure. J'étais vraiment... Et je crois que c'est un tout. C'était ma coupe de cheveux. C'était Paris. C'est ce qui marchait parisien cherché à l'époque. Ma détermination. C'était un tout. Et ma carrière a déclenché à Paris. D'accord. Et quand je suis rentrée à Paris, après mes vacances, et je suis rentrée en janvier, donc c'était le défilé d'Haute Couture. Et là, déjà, j'ai commencé à faire les photos des magazines et tout pour le L, pour le Mac Eclair, pour le Vogue et tout ça. Mon agence, elle m'envoyait à New York et tout. Et ma carrière a commencé à développer à partir de là. Sachant que j'ai appris que la différence entre un mannequin et un top modèle, c'est que tu ne fais pas de casting. C'est ça, quand tu es top modèle ? C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, on te connaît tellement qu'on ne t'appelle plus. Mais moi, au début, je faisais le casting. J'étais toute neuve, nouvelle mannequin. Mais après, on ne t'appelle plus, tu ne fais plus le casting. C'est-à-dire qu'on t'appelle, Christina, tu as une pub ici. Il y a la défilée, la Fashion Week, il y a tel et tel et tel couturier qui veut de toi. On commence à avoir notre planning. Mais je fais beaucoup de casting quand même au début. Et c'est combien de temps, ta période de mannequin ? J'ai fait ma période de mannequin jusqu'à à peu près mes 30 ans, par là. Ah oui ? Oui, 28 ans, par là. Mais c'est la lessiveuse, non ? C'est crevant, c'est pas... Tu voyages, tu... Oui, mais c'est ce qu'on aime. Quand on aime notre travail, mon travail que je fais aujourd'hui, c'est un travail aussi très fatigant. Il faut beaucoup de choses. Mais quand on aime, on est content. Et puis, il fallait que je profite parce que je savais que ça durait toute la vie, pas toute la vie. Et puis, on découvre le monde. On a une vie extraordinaire. On a accès avec les gens de la mode. Moi, j'adore ça. On côtoie Monsieur Saint-Laurent, Karl Lagerfeld. On côtoie les plus grands couturiers. Sonia Riquiel. Voilà. Les Yodja Mamoto. On côtoie avec des gens extrêmement... Extrêmement des génies. Et c'est très enrichissant. On est à côté d'eux. On travaille vraiment face à face. C'est hyper enrichissant. Et c'est ça qui m'a appris énormément dans la mode, bien sûr. Et puis, le voyage. On découvre le monde. On parle plusieurs langues. On connaît des autres cultures. On s'enrichit. C'est un métier formidable. Mais c'est un métier très difficile. Et c'est pas tout le monde qui est aussi. Et c'est un métier qui vous... On peut être très mal dans notre peau. Parce que comme il y a tous les mannequins qui sont toutes belles. Et que c'est une compétition. Et qu'on peut perdre notre travail. Parce qu'il y a un autre qui arrive. Et bien, c'est un métier qui... On peut avoir beaucoup de... Manque de confiance en soi. Pour faire très, très gaffe. Et puis, ça monte vite aussi la tête. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui deviennent complètement des stars. Je crois qu'elles sont arrivées à un point inatteignable. Parce qu'on a vraiment accès au plus haut des gammes. C'est-à-dire qu'on voyage en première classe. Vraiment, on est... C'est un monde vraiment à part. C'est le glamour à part entier. Et ça, ça monte vite la tête. Et puis, le jour qu'elles arrêtent de bosser. Et bien, c'est la grande crise. Il y en a beaucoup qui sont sombrés dans la déprime. Qu'ils n'ont pas pu se renouveler. Détrouver notre travail. Donc, il faut avoir une éducation très, très, très forte. Et des familles pour donner la base. D'accord. Et qu'est-ce que tu... Pour finir cette période. Comment est-ce que tu pourrais expliquer la différence ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est quoi les ingrédients pour passer de mannequin à top modèle ? Parce qu'il y en a plein qui bossent beaucoup. Il y en a plein qui... Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il faut plaire... Il faut avoir de la personnalité. À mon époque. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi. Il faut avoir beaucoup de personnalité. Parce que... Alors, aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça, c'est un sujet qu'on peut parler pendant des heures et des heures. Mais ça a changé complètement. Aujourd'hui, c'est les plus pareils. Avant, la mannequin, elle devait avoir une personnalité. Elle devait faire un défilé. Elle devait vraiment être chacune différente de l'autre. Et il fallait vraiment marcher d'une façon très importante. Et beaucoup de... Avoir une façon de marcher. Il fallait faire son show, en fait. Alors qu'aujourd'hui, c'est normé. Or qu'aujourd'hui, elles sont toutes pareilles. Il faut faire comme... Et il y a quelques-unes qui vont... Quelques top modèles. Mais elles sont toutes pareilles. Et même entre les top modèles, elles sont toutes pareilles. Et hors que dans notre époque, c'était quelque chose de... Voilà. On pouvait avoir une autre personnalité. C'était plus théâtrale. Un peu à l'âge de Jean-Paul Gauthier. Vous voyez ? Je vais dire Jean-Paul Gauthier. C'est un homme qui, jusqu'aujourd'hui, il cherche des mannequins qui ont une certaine gueule, une certaine personnalité. Mais finalement, j'ai l'impression que les ultra-célèbres... Alors, je ne connais pas bien, évidemment, cet univers comme toi, mais les ultra-célèbres de Victoria's Secret, etc., elles ont quand même encore cette singularité. Elles restent... Alors déjà, elles sont très fit. Beaucoup de sports, beaucoup de choses comme ça. Mais après, j'ai l'impression qu'elles sont toutes différentes. Je me trompe ? Parce que chez Victoria's Secret, c'est un des peu défilés que les filles peuvent faire leur show et sourire et tout ça. Mais dans tous les autres défilés, c'est à peu près la même chose. On est sérieux, on est un peu tous... Mais ce n'est pas une critique, c'est une mode. Ce n'est pas une critique que je suis en train de faire. Tu as le droit de faire des critiques ? Non, mais je ne critique pas du tout. Le temps, il est comme ça. Donc, les mannequins, il y a là-dedans, si on connaît les mannequins, parce qu'il y a la Gigi Hadid, il y a la Bella Hadid, il y a des filles qui sont les top modèles. Mais après, c'est tout pareil. Il n'y en a pas une qui va faire son show. Une différence. Victoria's Secret, elles sont censées faire comme ça. De défiler, de faire son show, de tourner et tout ça. Mais voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, tu arrives à 30 ans, tu es à Paris et tu ne te dis pas, je vais rentrer à Rio. On dit Rio de Janeiro, non ? Mais à 30 ans, j'étais déjà là. Oui, mais quand tu es à Paris, tu ne te dis pas, quand ta carrière arrive au bout, tu ne te dis pas ? Non, parce que, bon, déjà, moi, Paris, non, parce que j'ai connu le père de mon fils et j'ai eu mon fils. C'était ça. Tout a été enchaîné comme ça. Et puis, moi, j'ai décidé, parce que j'aurais pu décider d'habiter à New York, parce qu'à un moment donné, j'avais un appartement à New York et un appartement à Paris. J'habitais entre les deux. Et j'aurais pu, moi, demander la green card aux États-Unis. Mais moi, j'ai choisi Paris, parce que moi, j'ai eu un coup de foot pour cette ville, parce que c'est cette ville qui m'a donné de la chance. C'est là où j'étais bien reçue. Et puis, c'est une ville qui est magnifique. Moi, j'adore Paris. J'aime beaucoup le style de vie des Français, d'ailleurs. La mode, le vin, le camembert, la ville, elle est sublime. La France, c'est un pays magnifique. Et autant rester dans un endroit qui est complètement différent de mon pays. Parce que les États-Unis, les gens s'habillent un peu comme les Brésiliens. Et moi, tant qu'à faire, moi, je voulais ici, parce que c'était complètement différent. Et le côté européen, de la classe, du luxe, de la mode, du chic, c'est ce que je voulais. Et du coup, comment ça s'arrête une carrière de mannequin ? C'est toi qui décides ? On boucle plus ? On ne t'appelle plus, c'est simple. Et pour être intelligente, il ne faut pas essayer jusqu'à la dernière goutte. C'est à vous-même de tourner la page. Ça, c'est la façon la plus intelligente d'arrêter une carrière. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Mais moi, c'était comme ça que ça se passait. Donc, j'ai connu le père de mon fils. Et puis, j'ai eu mon fils. Et j'ai décidé, justement, de tourner la page. Donc, ça tombait bien. Et j'ai fondé une famille. Et c'était super sympa. C'était très important pour moi, parce qu'en tant que mannequin, on voyage tellement qu'on est loin de notre famille. Donc, du coup, me marier, avoir une famille, c'était vraiment ce que je voulais. Et c'est là que je commençais à cogiter de ce que j'allais faire après. Et du coup, tu as une capacité d'investissement. Là, pour le coup, quand tu deviens un mannequin comme ça, tu as de quoi mettre de côté et te dire je vais faire quelque chose où tu vis au jour le jour. Ben non, ça dépend de chacun. Quand on fait du sou et qu'on est intelligent, on met des côtés, t'as mieux. Mais si on crame tout, il faut être... Moi, j'ai mis un peu de sous de côté, bien évidemment. Mais il y en a celles qui, malheureusement, elles crament tout. Et toi, tu te lances, du coup, après tout ça, dans l'import-export. Rapidement, tu nous en as parlé tout à l'heure. C'était donc des produits de plage et d'été, c'est ça ? Oui. Alors, en fait, j'ai eu d'abord mon fils. Oui. Et ensuite, quand il avait à peu près presque un an, je commençais à bosser mi-temps dans un cabinet d'import-export parce que je me suis dit je vais bien travailler dans la mode. Pourquoi pas le commerce ? Mais je ne connais rien du business. Moi, je connais la mode, mais le business, je ne connais rien. Et je bossais pendant peut-être un an, je crois, dans cet bureau d'import-export. Et j'ai appris énormément avec cette personne qui faisait des business avec le Brésil. Donc, il exportait du produit délux, du fauchon, du vin, de Edia, d'épicerie, délux, des choses comme ça au Brésil. Et il importait, il représentait une marque de tout ce qui est serviettes, des plages et tout ça. Et j'ai eu l'occasion de bosser avec les clients ici, avec les clients du Brésil. Il m'a appris énormément du business. Comment est-ce qu'on fait le conteneur, les documents, le broker ? Il m'a appris beaucoup de choses. Et après, toute cette vie de mannequin, tout ça, cette plaie, je veux dire, quand tu arrives là-dessus, c'est très terre-à-terre. Mais j'aime bien le business. J'aime bien parler avec les gens. J'aimais bien vendre les produits. C'était très intéressant. Mais moi, je savais que je n'allais pas bosser dans ça. Je faisais ça parce que je voulais faire ma ligne de mode. Je savais ce que je voulais. Donc, même, il fallait que je connaisse le business. Je ne connais pas, moi. Je ne savais pas comment on fait pour envoyer un produit comme un machin. Je n'ai pas fait une école de commerce. Et je ne sais pas combien de temps. Peut-être bosser un an. Deux ans, peut-être. Je ne sais plus. Très formateur, en tout cas. Écoutez, je n'en sais rien. Peut-être deux ans. Peut-être un peu plus qu'un an, quand même. Deux ans. Et en 2000, je sors de là-bas et j'ouvre ma société et j'ai créé ma ligne des accessoires de plage qui sont des thongs brodées en perles de rocaille et que je voulais du made in France. Alors, les thongs, elles étaient françaises. Mais je faisais broder mes thongs et mes brides en Inde. D'accord. Et je faisais plein d'allers-retours en Inde pour voir les contrôles de qualité, les choses, les produits, les trucs et la production et tout et tout. On était deux. Moi et une copine qui était mannequin aussi. Et le concept, ça prenaisait énormément la presse parce que voilà, des mannequins qui deviennent entrepreneurs. Donc ça, on a bien fonctionné. Mais moi, au bout d'un an et demi, ou deux ans, moi, un an et demi même, j'arrête parce qu'il n'y en avait pas du tout le côté humain. Il y avait beaucoup de... La création, c'était bien. Aller vendre mes produits, j'aimais bien parce qu'on a le côté vraiment de parler avec les gens. Mais la logistique et tout ça, ça ne m'a pas trop plu. Et puis après, les Indiens, ils ne livrent pas tant. Et après, l'angoisse parce qu'il faut livrer aux États-Unis. L'Indien ne livre pas. Ouh là 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 ! C'était beaucoup de complications. C'est vraiment pas du tout mon... J'admire ceux qui sont dans le business qui font ça. Mais moi, ça ne m'a pas plu, ces côtés logistiques. Et on était tout petits. C'était un tout petit truc. C'était juste pour commencer. Et voilà. Donc, j'ai eu beaucoup de demandes. On a eu plus de demandes qu'on y pensait. Mais je décide d'arrêter pour ouvrir mon cabinet de conseil d'image. Et là, j'ai commencé à étudier parce que ça n'existait pas en France. Je commence à étudier toutes les techniques qu'il y avait dans le monde. Et j'ai formé ma propre technique et j'ouvre mon agence en 2002. Et donc du coup, là tu te dis, je vais... La base de ce business, c'est aider les gens à se relooker. Non. Aider les gens à se mettre en valeur d'être mieux dans son image. Ok. En rapport avec leur personnalité, en rapport avec leur style de vie, d'où ils viennent, de ce qu'ils aiment. Ce n'est pas un travail d'estyliste et qu'on va habiller la personne et la personne va être déguisée peut-être. Ce n'est pas éphémère. C'est-à-dire que je vais expliquer à la personne comment s'y mettre en valeur, comment améliorer son image pour être au top de son image par rapport à son environnement. Et ça, ça sert pour toute la vie. Comme ce que fait Image7 ou des grandes firmes d'accompagnement, tu peux être sur des gros businessmen, sur quelle image il renvoie, comment, et c'était quelle typologie de client du coup ? Alors, c'est-à-dire que c'est... Avant, ça existait que pour les hommes politiques, pas des agences de communication, mais aujourd'hui, grâce à la télé, parce que quand j'ai ouvert en 2002, il y avait beaucoup de tabous. Personne ne voulait venir me voir parce que, oh là là, mon Dieu, Christina, moi, ça m'occupe de moi, mon look et tout, non, mais c'est pas possible, mais j'ai des sous, machin. ça n'a rien à voir. Et avec l'argent, ça va être au top. Et grâce aux émissions de télé, ça a démocratisé. Et mon type, les gens que je reçois ici dans mon agence, ça va de l'homme d'affaires, de la femme d'affaires, des sportives, des sportistes, ou alors d'une personne là, tout à l'heure, je parlais avec une dame qui est psychologue. Voilà, c'est CSP plus, CSP plus quand même. Mais aussi, il y a des gens qui vont peut-être, qui sont à la recherche d'un nouveau travail et qui savent que leur image, il faut vraiment améliorer parce que c'est pas trop en accord. Donc, ça peut être des gens qui vont économiser des sous parce qu'ils vont travailler dans leur image pour un autre travail. Mais voilà, j'ai des tout, que ce soit des sportifs, des hommes politiques, des cadres. Et donc, tout ça dépend principalement de toi. Ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout Christine Accordula qui vient te voir. Tu peux pas avoir une armée de stylistes ? Non, c'est une armée de stylistes que j'ai. J'ai une agence parce que moi, j'ai commencé moi, je ne suis pas en armée, j'ai une petite société, mais en fait, moi, j'ai commencé moi, toute seule, bien évidemment, en 2002, c'est moi qui maquillais les clients, qui expliquais les clients se maquillés, expliquais tout le travail, bon, enfin bref. Et la seule chose que je ne faisais pas, c'était couper les cheveux. Mais aujourd'hui, je ne peux pas continuer à m'occuper des clients des HG, parce que j'ai mes émissions parce que j'ai mes émissions aussi à mon occupé, j'ai mes livres à faire et tout ça. Et dans mon agence, j'ai délégué, il faut apprendre à déléguer pour grandir. Pour grandir, il faut déléguer. Si on ne délègue pas, on ne grandit pas. Sinon, on reste tout petit. Et j'ai commencé à déléguer et j'ai aujourd'hui trois estylistes qui travaillent, ici dans mon agence, je parle, trois estylistes qui travaillent avec moi et puis, et puis, je travaille avec, je travaille avec des coiffeurs de plusieurs, plusieurs salons de coiffure. J'ai vu que tu avais des marques partenaires aussi. Voilà, et je travaille avec une marque de maquillage qui fait la maquillage, je travaille avec Mac, qui fait le maquillage de mes clients. Je travaille avec plusieurs coiffeurs et puis, j'ai une assistante qui n'est même pas une assistante, c'est comme la directrice de ma boîte qui m'épaule énormément. Et c'est important d'avoir ça parce que, et Valentina, bien sûr, c'est important parce que sinon, on ne grandit pas. Je ne pouvais pas faire et la télé et mon agence en même temps. Et puis après, pour recevoir plusieurs clients, il faut être plusieurs. Sinon, on n'arrive pas. Donc, tu as créé cette boîte en 2002. En 2004, tu as la télé qui arrive dans tout ça qui fit littéralement tout péter, j'imagine, dans ta boîte parce que... Oui, c'est-à-dire qu'avec le nouveau look pour une nouvelle vie, quand ça a commencé le nouveau look pour une nouvelle vie, j'étais toute petite. C'était cinq conseillers d'image avec cinq clients, avec cinq candidats. J'étais vraiment au tout début. Mais ça a énormément démocratisé. Et j'ai commencé à avoir des demandes de relooking, de plein, plein, plein. Ça a commencé, vraiment, ça a démocratisé. C'est grâce et à la longue, ça a commencé à avoir plus et plus de clients. Et tu ne t'es jamais dit finalement, je vais me concentrer sur la télé, je vais fermer tout ça. Ah non. Non. Ben non. Le but de la télé a toujours été finalement, indirectement, de faire un vase communiquant entre... Je ne peux pas. Ça, c'est mon travail. C'est ma base. Je suis concentrée en images et styliste. Ça, c'est ma base. Je n'ai jamais largué ça, fermer mon agent. Sauf si un jour, elle fait faillite. J'espère pas. Touche-moi. Mais non, je ne peux pas. Je suis experte de la mode. Il faut que je garde. C'est très important d'avoir mes clients privés. Si je pose cette question, c'est que quand tu regardes, en préparant tout ça, quand tu regardes ta fiche Wikipédia, par exemple, je vois en quoi une grosse douzaine, petite quinzaine d'années, le nombre d'émissions, le nombre de livres, le nombre d'émissions en simultané que tu as pu avoir aussi, elles doivent être dingues les journées de Christine Accordula. Mais justement, il faut déléguer parce que sinon, on n'y arrive pas. Si on ne délègue pas... Mais la partie télé, tu ne peux pas la déléguer. C'est toi qu'on veut à la télé. Oui, mais on organise notre emploi de temps. Oui, oui. Et j'ai un emploi de temps très psychorigide. C'est-à-dire que telle émission, ça va être, je ne sais pas combien de temps de tournage, mais il y a quand même un jour qu'il faut que je vienne à mon agence. il faut organiser son planning parce que sinon, on n'arrive pas. Combien d'émissions là aujourd'hui, tu as par exemple ? Aujourd'hui, en même temps, cette année en 2018 ? La quotidienne, la quotidienne, les reines du shopping. L'autre quotidienne qui c'est la robe de ma vie. Deux quotidiennes. Mon émission d'hier, quand même, qu'on a quand même tourné cette année. Mission mariage. Nouveau-le-pour-nouvelle-vie qu'on a eu, qu'on a encore tourné cette année un peu. Par exemple, tes deux quotidiennes, tu les tournes toutes d'un coup, le même jour ? Non, alors, le reine du shopping, je tourne, si tout se passe bien, parce que c'est jamais comme on peut, comme on veut, c'est le jeudi, le vendredi. D'accord. Deux jours de la semaine, plein, 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 plein. Toute la journée ? Oui. Du matin au soir ? Mais la robe de ma vie, c'est une émission qui est par vague. Vous voyez ? Et c'est une quotidienne qui va durer peut-être trois mois ou quatre mois. Et là, donc j'arrête et je fais la robe de ma vie. on organise des dates comme ça. Et j'ai des dates partout pour toutes ces émissions-là. Et là-dessus, t'es des producteurs, des gens qui, du coup, qui te pouxent. Et puis, je travaille avec des estilistes aussi parce que pour d'agents pour m'habiller parce que moi, je ne sais pas, moi qui vais aller faire tous les shoppings dans les boutiques pour m'habiller. et aussi dans la règle du shopping, je travaille avec des estilistes parce qu'à la fin de la semaine, il y a la tenue idéale. La tenue que je trouve qui est idéale pour les thèmes qu'on a fait. Et ça, c'est des estilistes qui bossent avec moi qui vont préparer tout ceci. On valide la mannequin, on valide la personne qui va défiler le vêtement. Je parle avec eux et ils viennent avec un shopping. On valide ensemble. Après, c'est eux qui vont accompagner la fille, la coiffure, le maquillage, envoie des photos, je valide. Tout doit être validé. C'est un travail d'équipe et après, je ne suis pas dans le plateau quand elle va tourner avec la fille. C'est eux qui accompagnent, c'est eux qui s'en occupent du travail avec ma validation. Et comment il s'est passé la première émission ? Comment tu as été parce que tu as été scouté une première fois par une boîte espagnole, par une agence espagnole. Après, une deuxième fois que tu as réussi à Paris, comment tu arrives à sortir chez M6 en 2004 ? Ils sont venus te chercher. Ça, c'était vraiment de la chance. Ils m'ont venu, ils ont vu mon site internet que j'étais conseiller en images et on m'appelait pour faire un casting entre guillemets pour cette nouvelle émission de conseiller en images. Ils sont venus dans mon agence que j'avais et ils ont me filmé. Comment on va, machin, tout ça. Ça, c'était pour voir comment je parlais, comment je me disais. comment je me débrouillais, quoi. Et j'explique comment on fait mon travail et tout ça et on ne m'a jamais appelée pour faire cette émission. Et moi, j'ai dit, c'est comme être mannequin. Si tu n'appelles pas, Christiana, c'est parce qu'ils ne veulent pas de toi, même pas angoissé, laisse tomber, continue ta vie, ton truc, concentre-toi dans ton boulot qui s'était développer qui s'était développé ma boîte. Et puis, genre, un mois après, on m'appelle en disant, écoutez, l'émission, un nouveau look, machin. Pour raccourcer l'histoire, il y avait cinq conseillers en images, cette émission, la première, il y avait cinq conseillers en images et cinq témoins. Et une de ces conseillers en images se sont désistée. Elle s'est désistée. Elle s'est désistée. Et donc, du coup, la nouvelle rédataise en chef, elle était allée piocher dans les rushs, le casting, ils ont dit, mais attends, il faut prendre cette fille et tout. On ne m'a pas choisie à cause de mon accent. Et elle, elle m'a pris. Et je la remercie énormément, cette dame. Et je pense qu'aujourd'hui, en plus, on te choisit, on t'adoube pour cet accent. Oui, mais après, après le cinq conseillers en images, ça a duré quand même un an. Après, ça a passé trois conseillers en images. Ensuite, ça a passé deux. Et après, un. C'était que moi, quoi. Donc, j'ai eu l'émission que pour moi, mais sur quelques années. C'est ça. Surtout qu'au début, tu as commencé chroniqueuse sur une partie de l'émission. C'est ça, si je ne me trompe pas. Non, pas chroniqueuse. On était cinq, on s'est en images. D'accord. Et du coup, comment ça se passe ? Pourquoi c'est que toi, toi, tu le sais, tu le vois au fur et à mesure, les autres se font shooter ou elles arrêtent ? Mais moi, je ne sais pas. Moi, je faisais mon travail. Je faisais mon travail. Je faisais à fond. J'ai mis mon cœur. Je suis acharnée. Je me concentre. Je ne sais pas. Moi, je... Voilà. La télé, moi, j'aime bien faire la télé parce que j'étais monnequin. C'est un peu la même chose. Les caméras, on travaille avec des caméras, on travaille avec la lumière et je suis à l'aise là-dedans. Et c'est peut-être mon tempérament aussi, mon travail, la façon que j'habillais les filles et puis mon tempérament, ma façon d'être extravertie qui a pu aider. mais rien n'était facile. Ça m'a pris longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps jusqu'à arriver à un que moi. Ça a été, je ne sais même pas quand, peut-être en 2012... Que moi ? Je crois. Si je suis bien renseigné, je crois que... Je crois que... En tandem en 2011... Pas du tout. Non, non, pas du tout. On est en train de parler de nouveau Le Poules Val-Vie. Seul depuis 2012. C'est ce que j'ai lu sur ta fiche. Wikipédia, alors ils ne sont pas bons. mais ce n'est pas bon. 2012, c'est la quotidienne. C'est la quotidienne. Écoutez, les dates précises, c'est... Oui, on les retrouvera, il n'y a pas de souci. Mais là, excusez-moi, deux secondes. Pardon, parce qu'il fallait que je prenne d'eau. Et Nouveau Look Mouvelle Vie, je ne sais pas exactement les dates, mais c'était peut-être... Je commençais à être toute seule à voir mon émission peut-être en 2000... Je ne sais pas, peut-être 2010, je n'en sais rien. Et après, en 2013, on m'a appelée pour faire la quotidienne. D'accord. Et que la quotidienne, c'est la rinde du shopping. Très bien. Et comment on arrive à avoir plusieurs émissions ? Après, c'est eux qui viennent vous chercher, c'est toi qui proposes ? Alors, non, pas du tout, je ne propose rien du tout. C'est eux qui... Bien sûr que j'avais envie de faire des autres... Bien sûr que j'avais envie de faire des autres émissions, mais il faut que la Chanel, qu'elle ait envie. Et puis, c'est par mon travail, par mon acharnement, par mon professionnalisme. et on travaille et on... Ils savaient que j'avais envie de faire peut-être une autre émission, mais je... C'est... À nouveau, c'est une femme qui était, donc à l'époque, s'appelle Bibiane Godefroy. Elle était la directrice d'EM6. et cette femme extraordinaire qui aimait mon travail dans Nouveau-Loups-Nouvelle-Vie. Mais elle savait que je voulais faire des autres émissions parce que je l'ai fait comprendre, elle le savait. Et par mon travail, pour mon acharnement, en 2013, elle m'a offert cette quotidienne, les rênes de shopping. Et là, c'était vraiment pour moi une opportunité énorme parce qu'on est tous les jours à la télé. Et c'est un succès jusqu'aujourd'hui quand même. Nous sommes en 2018. C'est fantastique. C'est incroyable. Et c'est grâce à cette femme Bibiane Godefroy que c'est une amie aujourd'hui que c'est elle qui m'a donné vraiment cette énorme chance. Sinon, ça ne serait pas pareil. Est-ce que tu as des... Pour organiser tout ça, faire tout ça en même temps, parce que je passe aussi sur les bouquins. Tu as écrit quand même cinq ou six bouquins en même temps. Enfin, c'est là que je prépare mon septième. Oui. Comment... C'est quoi tes secrets d'organisation ? Il faut être très organisée, très disciplinée. Mais tu te lèves à quelle heure le matin ? Je me lève... Je ne suis pas... Je ne suis pas à lève-tour. Peut-être 9h du matin, quoi. Ah oui ? 9h, 9h et demie. Et puis... Non, mais il faut organiser. C'est-à-dire que quand, par exemple, quand je faisais mon émission Cous humains, l'émission que je faisais l'année dernière, eh bien, on s'arrête pendant trois semaines de tournage. Donc, pendant trois semaines, je ne fais pas un autre... Il faut s'arranger avec tous les prods pour organiser l'emploi de temps. Et ton agence, dans ce moment-là, t'es toute seule ? je viens quand même. Il faut que je quand même vienne recevoir mes clients. Et j'ai des prestations aussi avec moi. Il y a des prestations... Avec moi, qui fait le premier rendez-vous, que ça s'appelle rendez-vous diagnostique. Et donc, je viens une journée et je reçois tous mes clients. et j'ai aussi des prestations où je ne fais pas le premier rendez-vous diagnostique, c'est mon équipe. Et voilà, c'est toute une organisation. Et t'as pas de, je sais pas, de secret dans ton téléphone, d'organisation, d'outil ? C'est un agenda à l'ancienne ? Comment ça marche ? Bah, écoute, non. Une assistante extraordinaire ? Ouais, d'accord. J'ai Valentina, qui est une femme extraordinaire. J'ai la personne qui s'en occupe de tout mon réseau social. Ouais. Très important aussi, très, très, très important, qui s'appelle Paula. C'est ma web manager. Ok. Que ça, c'est très, très important. C'est vraiment indispensable et que je travaille dans mon réseau depuis 2009. Tu en fais toi-même aussi ? Non, j'ai la web manager. Mais sur tes réseaux sociaux, il y a une partie que tu fais toi-même ? On fait ensemble. D'accord. On fait ensemble. avant que tu arrives, j'étais en train de parler avec Yael. Aujourd'hui, c'est les matchs du Brésil. On va poster quelles photos, machin. Voilà. On parle ensemble, mais elles s'en occupent beaucoup. Et j'ai ouvert mon tweet, mon Twitter, en 2009. Or que personne n'avait des Twitter aussi. Je te bats. Donc, je travaille. Non, mais... Non, non, mais... Mais il n'y avait personne. Oui, moi, j'étais sur en 2007. Il n'y avait vraiment personne. Personne ? Oui, bien sûr. Tu vois ? Et donc, c'est des travails de longue haleine, tout ça. Donc, j'ai Paula, qui est très importante pour moi. Et surtout sur ton Instagram, qui est incroyable aussi. Mon Instagram, sur mon Instagram, Facebook. Oui. Et ça, j'ai mon blog, ma newsletter. Et c'est elle qui s'en occupe de ça. Parce que moi, je ne peux pas... On ne peut pas... Tu sais, pour grandir, il faut déléguer. Bien sûr qu'il faut chapeauter, mais il faut déléguer, sinon on n'arrive pas. Oui. Il faut choisir les personnes. Comment tu les trouves, toutes ces personnes qui sont... Alors, par contre, je suis très... Je suis fidèle à tout ce que je travaille. Et je n'aime pas les infidélités. mais je suis très exigeante. et je formais mes stylistes avant d'eux s'en occuper de mes clients. Ils ont travaillé avec moi dans mes émissions et tout ça pour qu'ils prennent ma technique de faire les choses parce que j'ai ma façon de faire. et il faut former ces gens-là. D'accord. Et tout ce qui travaille avec moi, des stylistes, c'est des gens que je formais. Valentina, même pas besoin de former parce que c'est une fille qui était... C'est Paula, donc ma webmanager qui m'a présenté Valentina. Et c'est une fille qui est italienne, qui est polyglotte, qui est très intelligente et qu'on ne pouvait que bien marcher. Et Paula, ma webmanager, elle est brésilienne. Et c'est comme ça, c'est les hasards. Paula, en fait, je l'avais repéré, je savais qu'elle était une fille qui était brillante parce qu'elle était déjà dans mon premier livre qui s'appelait Toutes les femmes sont belles. Oui. Que je l'ai relookée, j'ai relookée beaucoup de femmes. Et elle, cette femme, elle travaillait dans tous les réseaux sociaux de Paolo Coelho. D'accord. Et je savais qu'elle était une fille brillantissime. L'immense Paolo Coelho. Oui, elle était brillantissime vraiment. C'est elle qui a développé tout son réseau social. Et quand elle a arrêté de bosser avec lui et tout, qu'elle m'a téléphoné et je commence à dire, parle, viens bosser avec moi et tout. Elle a vraiment construit mon réseau social. Elle a vraiment construit. Je l'ai rencontrée en 2008, ou 2009, je ne sais pas, 2009. Et elle m'a dit, Christina, ce n'est pas possible avec la notoriété qu'il y a. Comment ça se fait que tu n'as que ce nombre de gens qui regardent ton site internet ? Il faut tout revoir. Et donc, elle a tout revu. On a tout, 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 tout. Voilà, c'est une fille qui m'accompagne depuis 2009. Et au Brésil, du coup, tu es connue ? Je suis connue pour ceux qui sont de la mode, bien sûr. Et puis, de temps en temps, il y a des interviews avec moi dans les journaux, là-bas et tout, au Brésil. Mais si tu débarques demain à l'aéroport, personne ne te reconnaît. Alors que quand tu arrives à Orly ou à Roi, c'est marrant ça. C'est drôle. Oui, oui. D'accord. Et si tu avais un conseil à donner à Christina quand elle part du Brésil ? Christina ? Quand elle part du Brésil et qu'elle débarque en Espagne, tu lui dirais quoi ? Suis tes rêves. Parce que vraiment, quand on a un rêve et que c'est vraiment ça, mais vraiment ça qu'on sort, parce que vraiment, j'avais cette certitude que je voulais être mannequin, même si j'avais beaucoup d'appréhensions et des doutes. On doutait quand même, mais c'était mon rêve. Il faut aller vers son rêve. Il faut aller vers son rêve. Il faut se donner le moyen pour atteindre son rêve, pour être mannequin. Il faut être mince, il faut se réveiller tôt. Il faut faire les casings comme je faisais. Je rentrais dans les cafés pour m'échanger de vêtements. Et il faut être acharné. Et puis, ça, c'est la seule chose que je peux donner aujourd'hui des conseils à tout le monde quand on veut attendre quelque chose dans le travail, dans la vie, quelque chose. Il faut suivre ses rêves parce que c'est possible. Ok. Une petite dernière question. Les routines que tu as pour t'entretenir, pour garder cette force, cette... Je ne sais pas, j'ai certains invités qui méditent, du yoga, beaucoup de sport. Tu fais quoi toi ? Non, mais il faut avoir une routine pour tenir. Les soirées, arroser au champagne, au vin, et qu'on va se coucher à 5 heures du matin. Ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir... C'est quoi les tiennes ? On ne peut pas... Tes routines ? Moi, mes routines, c'est très simple. Moi, j'ai fait du yoga deux fois par semaine. J'ai une hygiène de vie alimentaire. De toute façon, comme j'étais mannequin, pour moi, ce n'est pas compliqué. Je ne suis pas une personne... C'est quoi ton hygiène de vie alimentaire ? Je mange des légumes et du poisson grillé. Je ne mange pas de la viande. Je mange très léger. Le soir, je mange super léger, des légumes. Le matin, un petit pain. Pain, beurre, confiture le matin. Et puis après, je ne vais pas déjeuner. Je vais manger peut-être vers 4 heures, je vais manger une salade et puis après, je ne vais pas dîner. Ou alors, si j'ai déjeuné, je ne dîne pas. Si j'ai déjeuné, je ne déjeuné pas. Deux repas par jour ? Trois repas par jour. Je n'ai pas faim pour ça. D'accord. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, j'ai déjeuné, j'ai eu un déjeuné, je ne vais pas avoir faim pour dîner. D'accord. Et puis, j'ai fait... Alors, ça dépend de la période. Moi, j'ai fait de la boxe et du yoga. Le yoga, je fais deux fois par semaine et la boxe, je fais un autre jour de la semaine. Mais quand je n'ai pas le temps, c'est que le yoga. Parce que là, du coup, c'est le samedi que je fais mon yoga et le lundi matin. Mais quand tu fais de la boxe et que tu manges deux fois par jour, tu n'es pas... Mais la boxe, c'est bien parce que ça défoule. Oui, mais tu n'as pas la tête qui tourne à la fin du... Non, mais je suis un... J'ai un estomac tout petit. Ça va. D'accord. C'est quoi tes projets d'avenir ? Qu'est-ce qu'elle fait, Christine Accordula, en 2027 ? 2028 ? Dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Dans 10 ans... Bah, écoutez... Moi, je me préoccupe beaucoup avec mon futur. Je vis ma vie au présent, mais je me préoccupe énormément avec mon futur. Donc, moi, j'économise de l'argent. Je vais développer ma boîte de plus en plus pour qu'elle puisse vivre après toute seule, pour que je puisse avoir un nombre de gens ici suffisant, pour que je puisse m'absenter si je veux aller rester trois mois au bord de la mer au Brésil, que je puisse faire ça. Donc, je travaille pour développer ça, pour avoir un métier qui roule, un travail qui roule et que je puisse être absente. Parce que dans 10 ans, si j'ai envie d'avoir je ne sais pas moi, admettons, si j'ai fait encore de la télé, j'en sais rien. Parce que la télévision, on ne peut pas savoir. C'est comme le mannequinat. Je pense que c'est du jour à la démo, on arrête. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver. Mais si je ne fais pas plus de la télé, je vais avoir... C'est chez moi. Non, mais c'est dehors aussi. Je vais avoir mon travail qui puisse rouler tout seul et que je puisse avoir ma maison au bord de la mer et qui fait rien faire, lire, faire ma gym, faire une petite affaire, un petit autre affaire. Je ne peux pas rester sans travailler, mais faire quelque chose d'autre. Mais avoir une affaire en France qui roule quand même. D'accord. Donc, mon agence. Ton agence. Donc, ton agence, elle s'appelle Christine Accordula. Oui. Donc, on la trouve sur Internet en tapant ton nom. Les réseaux sociaux, on te suit sur Christine Accordula, Twitter, Instagram. C'est quoi ton réseau social privilégié en ce moment ? Insta, non ? Insta. Oui. Christine Accordula. D'accord. Très bien. Et si je veux me faire relooker demain, je te contacte par le site Internet ? Exactement. D'accord. Et on va prendre un rendez-vous, on va expliquer comment on fonctionne. Alors, ce n'est pas que du relooking, et en gros, pour finir un peu sur ce petit instant d'explication, ça se passe comment et ça coûte combien ? Ah ben, ça dépend, il y a plusieurs prix. Il y a plusieurs prestations. On peut faire, ça va de la prestation totale qu'on vient chez la personne, on va trailler sa garde-robe, ensuite, on va s'en occuper de sa coiffure, l'expliquer à se maquiller, expliquer sa morphologie, comment s'habiller et faire le shopping pour compléter sa garde-robe. C'est des prestations qui durent trois jours. Comme on peut faire une prestation qu'on va donner que de conseils dans mon agence ici, dans la colorimétrie, son estide vestimentaire à mon agence, son shopping. On peut faire que du shopping, ça dépend de chacun. Donc, j'ai plusieurs formules dans mon site internet et ça coûte entre 400, je crois, jusqu'à 1800. D'accord. 1800, ça sera la totale où on va trier le garde-robe de la personne. Hors rachat d'affaires, évidemment, hors l'achat des vêtements. Hors rachat. Elle veut faire des shoppings parce qu'on peut très bien faire sans shopping aussi. Et c'est la personne après de faire toute seule. Et ta répartition, hommes-femmes, c'est surtout des femmes ? Surtout des femmes. D'accord. J'ai, hélas, les garçons, il y a du boulot. Je suis d'accord. Mais 90% des femmes et 10% des garçons. D'accord. Donc, ça fait quand même 16 ans que c'est dans le business. Bravo. Merci. Parce que c'est quand même une aventure qui roule. La plupart des entreprises ne dépassent pas deux ans, trois ans. Donc, c'est quand même une super aventure. Par contre, c'est beaucoup d'acharnement, c'est beaucoup de boulot. Il faut creuser la tête. Tout le monde a des hauts et des bas. Donc, il faut toujours se renouveler, toujours penser qu'est-ce qu'il faut faire d'autre qui est différent. C'est ça, en fait, dans mon travail, que ce soit dans mon agence, que ce soit dans mon travail à la télé. Il ne faut jamais faire la même chose. Il faut se renouveler, il faut être dans l'air du temps, il faut se moderniser parce que sinon, il y a quelqu'un d'autre derrière qui bouffe votre place. Donc, il faut beaucoup d'énergie. Je crois que ça, on sait que ce n'est pas ce qui te manque, Christina. Écoute, je te remercie mille fois de m'avoir accordé ce petit tour. Merci beaucoup. Et je te souhaite bon courage. C'est gentil, merci. Je vous remercie à tous de bien noter, partager ce podcast. Notez-le 5 sur 5 sur iTunes, c'est important. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. A bientôt, Christina. Merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à deux personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobas causavostra.com Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.